C'est aussi avec un brouillot dur de revendications démocratiques mobilisatrices, a fini par se brouiller par la mainmise aussi de cet extrémisme. Il faut le dire parce que justement, l'extrémisme est en quelque sorte mieux organisé, mieux encadré. C'est ça le paradoxe, c'est-à-dire dans une structure démocratique, parfois l'encadrement ne marche pas parce que l'individu est libre, il peut s'exprimer. Donc, on peut dire que ce durcissement vient de ce fait, et ça c'est un des paradoxes. Un autre vient de l'apparition d'un certain nombre de divergences aussi, sur les lieux, le but de la manifestation de l'espace public, parce qu'il y en a qui tendent à laisser les manifestations avoir lieu sur la place publique, c'est-à-dire les grandes artères, mais d'autres parce qu'ils ont l'intention aussi de mobiliser le peuple. C'est ça leur agenda, c'est-à-dire mobiliser le peuple. Donc, on va vers les quartiers populaires pour méditer. Ça aussi, c'est des divergences qui apparaissent. Donc, il y a une difficulté aussi du compromis autour des slogans. On la voit, on voit dans l'évolution aussi du mouvement, après l'annonce de la Constitution, surtout. Après l'annonce de la Constitution, entre ceux qui veulent maintenir le momentum, disons, mais sur la base des revendications sociales, économiques, etc., et d'autres qui veulent essentiellement autour de la Constitution. Donc, on peut se poser la question, quelle évolution possible de ce mouvement ? Je m'aventure, je ne suis pas prophète, mais je m'aventure un peu. On peut dire qu'il y a une cristallisation et un positionnement autour, on peut envisager un durcissement de conjoncture, c'est-à-dire la conjoncture actuelle que nous vivons, ce qui est celle du débat autour de la Constitution, des pours et ceux qui boycottent, etc. Donc, il y a un durcissement de conjoncture, c'est-à-dire une cristallisation et un positionnement autour de la revendication de la constituante, disons, de l'Assemblée constituante, contre la Constitution, ce qu'on appelle, d'Ostor al-Memlouah. Donc, pourrait être, disons, un facteur mobilisateur de conjoncture, toujours, parce qu'au-delà de la Constitution, c'est fini. Une mobilisation qui pourrait aussi durer un peu plus, c'est-à-dire autour de la base des revendications qui n'est impossible d'assatisfaire dans l'immédiat. C'est-à-dire tout ce qui est social, économique, la corruption, ce n'est pas des problèmes qu'on va résoudre demain, ça va continuer. Ça pourrait aussi être renforcé par le relais médiatique international, parce qu'il faut le dire, c'est-à-dire les médias internationaux donnent la parole aussi à ces jeunes, et donc, plus ils ont la parole, plus, évidemment, le mouvement peut se durcir. Mais il y a une autre évolution, à savoir un affaiblissement, c'est-à-dire un changement, on dirait, pas un affaiblissement, mais un affaiblissement avec un changement. C'est-à-dire, tout en ouvrant la voie, à une familiarité avec la contestation, il y a là les prémices d'une action, disons, d'une nouvelle action politique, c'est-à-dire que peut-être le mouvement rentrera dans la normalité démocratique, c'est-à-dire l'hiti-jajat autour d'un certain nombre de faits, au-delà, je parle là, au-delà de la Constitution. Cet affaiblissement aussi pourrait être dû, justement, à une apparition plus accentuée des contradictions internes, c'est-à-dire qu'au-delà de la Constitution, peut-être qu'il y aurait à revenir sur les agendas particuliers de chacun, c'est-à-dire chaque mouvement a son agenda. Et un retour est possible. C'est-à-dire, c'est ça le socle de chaque composante. Et puis, bon, il y a aussi ce non-compromis avec l'État, c'est-à-dire non-compromis, il ne discute pas. Ce slogan de non-compromis, au-delà de la Constitution, il serait très difficile, quand même, de le maintenir. En conclusion, je pourrais dire que le mouvement 20 février est un mouvement marqueur. Il a marqué, quand même, c'est un mouvement marqueur entre une période et une autre. On ne peut pas sous-estimer l'importance de ce mouvement dans, justement, l'évolution aussi du Maroc, à venir. Il a contribué à accélérer le rythme, justement, du changement par une nouvelle Constitution et a ouvert aussi la porte, peut-être la voie, vers d'autres réformes. Même ceux qui, maintenant, sont pour la Constitution, ils insistent, ils soulignent le fait que la vraie bataille serait, évidemment, comment mettre même en œuvre tout ce qu'il y a dans cette Constitution. Mais la genèse et la composition de mouvements, son fonctionnement, ont initié une nouvelle forme de l'action politique. Et ça, c'est un fait qu'il faudrait peut-être, à mon sens, retenir, qui interpelle les partis politiques. Parce que lorsque j'entends parfois, Carole, « Laisse-moi, je me trompe l'Azab ! » Mais ils ne veulent pas me trompe l'Azab. Donc, comment les partis vont s'organiser en conséquence ? C'est ça, la question. C'est-à-dire, comment les partis politiques, qui sont des structures conventionnelles, institutionnelles, vont s'organiser avec une forme de l'action politique, qui est le réseautage, qui est le réseau, qui est la manifestation, qui est... C'est une question... Moi, je le saisis du côté de... Évidemment, j'essaie d'interroger, non pas le mouvement, son avenir, mais surtout, comment la structure institutionnelle, ou les structures institutionnelles du politique pourraient, quand même, traiter avec cette nouvelle forme de politique. Je vous remercie. Merci à moi. Merci. 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 Merci.